L'homme libre parle en son nom. L'homme hiérarchisé, le soumis, cite les autres hommes pour justifier ce qu'il dit et pense par ce qu'on dit et pensait les autres hommes. Ainsi, il n'ose affirmer sa pensée propre et ne trouve sa force et pense-t-il sa légitimité qu'en suivant et répétant ce qu'ils ont précédé. L'homme libre parle en son nom et même s'il étudie ce qu'ont dit les autres hommes, il n'a pas besoin de les citer pour se justifier. Il s'affirme en tant qu'homme libre responsable de ses propos, propos qu'il tire de son expérience de la vie et de son analyse du monde. La force de l'homme libre, c'est d'oser penser par lui-même, sans s'abriter comme un lâche et un soumis derrière un courant de pensée ou derrière les citations d'autrui pour justifier ses propos. L'homme libre ose affronter le monde en disant ce qu'il pense vraiment et en endossant la responsabilité de ses actes et de ses propos, risquant ainsi l'exclusion du groupe, mais sachant que par la liberté de son verbe, il pourra changer les hommes et améliorer le monde. L'homme libre a le courage de parler en son nom. Il n'attend pas des autres qu'on lui donne le droit et la légitimité de s'exprimer. La légitimité, il l'apprend pour faire briller la liberté et sauver le monde.